du jet ce soir c'est mon handicap en combat quand j'ai dit mon handicap en combat ce n'est pas toujours dit que c'est de moi attendez je prends ma fille peut-être dit quelque chose c'est ma fille cette visette c'est ça je dépose toujours quand tu appelles dès que je te prendre sa coupe je sais pas pourquoi ça tourne donc comme je disais tantôt mon handicap en combat qui veut dire je vais expliquer ça en français terre à terre que quand on dit mon handicap en combat ça veut dire ce n'est pas que moi qui ai un problème d'handicap il y a plusieurs personnes qui ont un problème d'handicap qui veut dire que je suis ouverte à tous les problèmes à toutes les personnes qui ont des problèmes dans leur vie sociale et qui n'arrive pas à s'exprimer vous pouvez passer par moi pour exprimer votre handicap ou alors quelque chose qui vous dérange vous savez l'handicap à plusieurs façons de se prononcer un petit peu handicap ne pas toujours dit que tu es handicapé ou que tu n'ont tu peux avoir quelque chose ou une frustration par rapport à quelque chose comme on va pas dit que je veux pas quand même dit franchement que un problème d'infertilité c'est un handicap ça peut être causé par beaucoup de choses voyez un peu c'est que ça je voulais qu'on parle aujourd'hui parce que c'est un sujet que beaucoup de personnes surtout nous les africains nous n'aimons pas trop parler de ça pour nous c'est un sujet de moquerie alors je voulais que on essaie de parler de ça aujourd'hui avec vous et moi que nous allons parler de ça vous savez que quand une femme aujourd'hui en afrique un problème de fertilité c'est une femme qui est humiliée insultée huyer même parfois dans certaines familles même et on l'a on l'a traité de sorcière on l'a traité d'avoir mangé son ventre de manger ses enfants dans le ventre c'est un sujet qui est vraiment qui que nous devons vraiment parler de ça allo m'en va déjà dans les bains là maintenant le volum il est bon c'est bon non c'est ma cousine qui m'a appelé là qui me disait que le volum il était pas bon là c'est bon j'espère donc du coup c'est un sujet que il faudrait que nous parlons et que ensemble celles-là qui se sentent refermées qui ont des problèmes de frustration par rapport à ça prennent du courage en suivant nos live ils disent que bon non on a entendu des femmes qui ont qui ont qui ont qui n'ont pas fait d'enfants qui sont heureuses donner le courage à ceux là qui n'ont pas d'enfants de leur dire que ce n'est pas un sujet de moquerie c'est nous qui trouvons que c'est un sujet de moquerie je vais vous raconter ma petite histoire déjà moi même j'ai accouché j'avais quoi j'avais 16 ans quand j'ai accouché mon premier film j'ai fait une j'ai accouché à normalement les premiers pas souvent c'est huit mois les premiers pas ceux qui savent ce que c'est que les premiers pas c'est les premières grossesses j'ai eu ma première grossesse j'avais 16 ans j'ai accouché ma fille elle est décédée d'accord j'ai eu des grossesses j'ai eu une grossesse extra d'accord j'ai eu des fausses couches jusqu'à ce que j'ai eu le seigneur m'a donné deux enfants ma fille aînée canal que vous connaissez tout le monde mon bébé noé que vous connaissez que j'ai accouché devant vous ici que j'ai à l'été même on a enlevé le drap sur moi que vous allez voir accouché ce bébé là ensemble ici sur la toile ma vie je vous ai jamais caché j'ai fait plein de fausses couches j'ai fait les tentatives in vitro tout ça j'ai tout fait alors avant ça je suis celle des injures ici sur les réseaux aux accouches aussi même celle même qui n'avait jamais eu de retard même celle qui n'avait jamais connu la nausée d'une femme enceinte la maladie d'une femme enceinte parce que c'est pas tous les femmes enceintes qui ont des problèmes de maladies mais les grossesses qui te rendent malade du début de ta grossesse jusqu'à la fin de ta grossesse alors même celle là qui n'avait jamais connu la douleur la souffrance d'une femme enceinte l'insulté stérile du ventre mur de tous les noms j'ose pas alors imaginer celle là qui n'ont même jamais je dis bien jamais même eu un retard pour avoir ne serait-ce qu'une osée même ou une envie d'une femme enceinte qui se marie et qui se fait insulter par ses belles soeurs par sa belle famille et peut-être par sa belle mère d'autres noms se font insulter même par leurs propres soeurs parfois leur trait de stérile j'ai envie de dire aujourd'hui que c'est dieu qui donne et c'est dieu qui prend si dieu a décidé que toi qui me regarde tu vas être maman peu importe la façon que tu vas être maman tu vas être maman je tiens à rappeler qu'il ya beaucoup de jeunes il ya beaucoup de femmes là parmi nous que le seigneur leur a donné des chances d'être mère à cause de ce que les gens devaient dire ils ont fait des avortements il y en a qui ont fait des avortements comme aujourd'hui par exemple on juge les femmes pour les enfants qui n'ont pas qui ont les enfants avec plusieurs pères et qui n'ont parfois même pas de père les femmes qui ont des enfants qui refont leur vie on leur juge aujourd'hui mais on dit souvent quand le seigneur te donne prends avec deux mains imaginons une femme qui a fait par exemple quatre enfants ou cinq enfants ou deux enfants et que cette femme avait enlevé ces deux enfants là parce qu'elle était jeune parce qu'elle disait que non elle veut faire ses enfants dans le mariage elle partait se faire avorter et que c'est les deux enfants que le seigneur avait décidé lui donner imaginons que le seigneur a décidé que toi dans ta vie tu vas avoir deux parce qu'il ya des femmes comme ça que le seigneur n'a que donner un seul il ya des femmes que le seigneur a donné dix et les femmes que le seigneur a donné deux imagine toi il ya des femmes que le seigneur a donné que c'est elle est finie donc elle elle va se marquer sur ce qu'elle va enlever les trompes maintenant imagine toi donc une femme que le seigneur a donné un seul enfant et elle elle est encore étudiante elle décide de partir se faire avorter parce que elle n'aimerait pas que ses copines se moquent d'elle il est un enfant qu'elle a été parti avorté c'est les uns que le seigneur lui a donné et maintenant elle grandit elle doit se marier elle va dans son mariage elle n'a pas d'enfant dans sa belle famille on la traite de stéril pourtant elle a eu un enfant que le seigneur lui avait donné elle a enlevé cet enfant pour mettre dans la poubelle vous voyez un peu maintenant la femme qui a plusieurs enfants qui a fait les enfants au mariage sans être mariée qui est jeune qu'elle est des rapports avec les copains parce que quand l'on vient tu es sûr que c'est avec lui que tu vas finir ta vie tu te retrouves enceinte tu décides de garder ta grossesse tu gardes ta grossesse peut-être tu continues tes études parce qu'il y a des femmes étant enceintes des jeunes filles qui étant enceintes partaient à l'école qui continuent les études jusqu'à ce qu'elles accouchaient leurs parents parfois garder les enfants ceux qui avaient la chance d'avoir des parents encore garder les enfants d'autres se arrêter même les études pour élever les enfants bon maintenant tu élèves tes enfants l'enfant a par exemple 5 ans le père de l'enfant t'abandonne tu te bats pour élever ton enfant tu te retrouves que il ya un autre amoureux qui revient tu vas pas jeter l'amour parce que le premier t'as jeter t'as abandonné avec l'enfant tu vas pas jeter l'amour donc tu vas partir avec le prochain amoureux si tu es fertile tu vas encore concevoir tu vas pas partir il y a d'autres qui m'ont dit que non là je peux plus je vais je vais aller rompre cette grossesse une autre m'a dit non je ne peux pas rompre ça c'est le seigneur qui a décidé ici je garde et c'est comme ça tu vas retrouver une dame qui se retrouve que elle a 3 4 enfants à sa charge toute seule et elle s'en sort ce n'est pas qu'elle ne s'en sort pas elle s'en sort très bien mais sauf que elle tombe sur quelqu'un qui veut l'épouser d'autres vont dire ah moi je ne peux pas prendre une femme avec 3 4 enfants mais toi la femme qui a tes 4 enfants si l'homme ne veut pas te prendre avec tes 4 enfants ou tes 5 enfants dis toi que tu as le bonheur devant toi parce que si tu meurs ce sont ces enfants qui vont t'enterrer si tu veux tu as dit si tes enfants sont bien demain ce sont ces enfants là qui vont te donner de l'eau glacée c'est pas ça donc les femmes qui traitent les autres femmes de stériles d'autres n'ont pas voulu être comme ça d'autres ont fait tous les efforts mais c'est le Seigneur qui décide c'est le Seigneur qui décide de nos vies tu peux même être enceinte que toi le Seigneur a dit que tu vas boire juste une seule grossesse tu as un mort-né tu as un mort-né tu fais toute ta grossesse jusqu'à terme au moment d'aller mettre une naissance à cet enfant cet enfant décède soit à la naissance soit même dans ton ventre il y a des cas comme ça il y a des cas comme ça et quand tu décides maintenant tu te dis que bon voilà je suis jeune je pourrais en refaire d'autres Dieu ne te donne plus donc il y a beaucoup de femmes dans le monde qui souffrent par rapport aux problèmes de fertilité et j'ai envie de dire aux femmes qui ont les problèmes de fertilité que dites-vous que tous les enfants sont vos enfants il y a des femmes qui sont nées elles sont seules elles n'ont pas de soeurs elles n'ont pas de cousine pour dire même que les enfants même de leur cousine ils peuvent même adopter prendre un enfant parce que nous en Afrique on a été élevé que quand une femme ou une tante a des enfants quand sa soeur ou sa cousine va en mariage laissons prendre un enfant au village pour l'accompagner pour rester avec elle à la maison même regarder dans les mariages parfois le cadeau parfois il y a des couples qui viennent avec le bébé pour donner au marié parce que c'est le bonheur alors téléphone yon est bien un problème un nef va va il est l'engua oui ben oui il est ma va voler l'océan libre par exemple un petit téléphone à l'aise on l'aise on l'aise on l'aise en plus me semble qu'on l'aise j'aime le camp d'apport mais il faut mieux des problèmes d'ici à la pomme à l'aubis ok mal à l'aubo parce que va il allait pour l'angouva ok mal à l'aubo ok ok vous entendez là ça parle bien fort non donc ça parle bien fort là c'est peut-être votre téléphone un problème c'est pas moi ça parle fort ou il faut que je change de téléphone mais c'est moi là ça parle fort a été un peu vos téléphoneurs et vous réallumez ce qu'ils m'entendent pas bien était un peu vous réallumez d'accord pourtant je parle bien fort ou alors je rapproche le téléphone ça va s'y être ça va s'y être trop d'amateur un genre là vous entendez là vous entendez un ou pas c'est bon le volume ou pas c'est bon parce que moi j'entends avec l'autre téléphone aussi on va voir là vous entendez et là j'entends moi ici il y en a qui disent qu'ils n'entendent pas je comprends pas ma fille tu m'entends là toi tu m'entends c'est un succès moi j'entends ici j'entends avec l'autre téléphone j'entends j'ai vu le volume à fond voilà donc comme je disais tantôt que le seigneur peut te donner le seigneur peut te donner un enfant il a prévu que chaque femme il a prévu un enfant pour peut-être chaque femme 2 pour l'autre 3 pour l'autre 4 pour l'autre mais c'est pour ça j'ai souvent dit que faut pas insulter une autre femme de ventre mais de ventre pourri de ventre ceci c'est très très méchant parce que vous savez pas ce que la personne que tu traites comme ça traverse vous allez voir une dame qui a gardé sa valeur comme on dit souvent qu'elle allait à l'école elle a fait toutes ses études elle a dit voilà moi je vais faire l'enfant seulement avec l'homme qui va m'épouser mais elle a des relations avec d'autres mecs et dieu lui donne des enfants qu'elle ne fait qu'enlever parce qu'il y a des femmes qui n'enlèvent pas seulement une deux trois il y en a qui enlèvent beaucoup et qui enlèvent qui décide que non moi je ferai seulement l'enfant avec l'homme qui va m'épouser avec mon mari et qui passe son temps à enlever est ce qu'on va traiter celle-là de stéril on peut pas la traiter de stéril puisqu'elle a été enceinte elle a été enceinte celle qui a fait la bêtise elle a enlevé parce qu'elle a dit qu'elle voulait faire des enfants avec l'homme qui va l'épouser maintenant il y a d'autres femmes qui ont essayé plusieurs fois parfois ça sort tu as dit elle enfante et ça sort elle a des fausses couches elle a des problèmes parfois des bassins parfois on lui dit voilà tu as une santé fragile que si tu conçois tu risques laisser ta vie il y a des femmes qui partaient laisser la vie parce qu'elle a été insultée humiliée du fait qu'on a traité de femmes stéril elle est capable d'aller enfanter au point où elle va risquer sa vie moi j'en connais moi j'en connais une qui était très malade qu'on a dit on lui a dit qu'elle ne pouvait pas enfanter parce que c'est l'enfante par rapport à sa santé et pourrait laisser sa vie est ce que tu m'appeler celle-là stérile est ce que tu as traité celle-là des femmes infertiles parce qu'elle peut concevoir mais elle a un problème de santé elle ne peut pas risquer sa vie maintenant il ya des hommes qui s'en foutent qui il ya des hommes qui s'en foutent que c'est vrai que les femmes ça les embêtent souvent d'être avec un homme avec qui tu peux pas faire d'enfant tu peux pas lui faire d'enfant si l'homme t'aime il va t'aimer un tel que tu es quand l'homme le seigneur a dit cet homme c'est pour toi avec ou sans enfants il te prend puisqu'il ya des hommes qui acceptent les femmes avec les enfants il ya des hommes qui acceptent les femmes avec qui viennent en mariage avec toi quatre enfants cinq enfants même il accepte maintenant il ya des hommes qui acceptent la femme même sans enfants c'est pour ça que souvent il faut expliquer votre problème au départ à la base dit déjà ton nom voilà moi j'ai tel problème moi j'ai tel nombre d'enfants tu m'acceptes ou tu ne m'acceptes pas mais tu ne peux pas traiter une femme qui a moyen de concevoir mais qui ne peut pas parce que c'est pas parce qu'elle ne veut pas c'est parce que la bonne santé et parfois il y en a qui se préserve pendant longtemps vous savez qu'elle est grossesse à risque il ya un âge c'est un âge où tu peux concevoir un peu facilement il ya un âge où vraiment ça commence à devenir compliqué donc insulter ou te moquer d'une belle soeur ou une belle fille qui n'a pas fait d'enfant il ya des personnes il ya des femmes qui se sont donné de la mort parce qu'on est traité des stériles qui était très triste dans le mariage parce qu'on est traité des stériles il ya des femmes qu'on a chassé du mariage parce qu'on les a traité des stériles moi je connais une qu'on a chassé du mariage qui a fait neuf ans de mariage même pas en retard dès qu'on a chassé du mariage un an après elle est tombé enceinte il ya le miracle de dieu parfois on va traiter la femme de stériles que parfois ce n'est même pas la femme qui a un problème parfois c'est son compagnon ou son conjoint ou son mari qui a même des problèmes